Je ne suis pas en études, tout simplement parce que c'est difficilement conciliable, on va dire, on est très souvent parti, le si peu de coureurs qui arrivent à concilier études et vélos font des études à distance. Pour ma part, j'ai passé un bac ES et j'ai fini juste sur un BTS MUC, Management des unités commerciales. C'était quelque chose d'assez simple pour moi parce que j'étais dans un pôle espoir qui avait des horaires aménagés pour m'entraîner à côté. Après, je me suis arrêté là et je suis passé pro plutôt jeune, j'ai encore que 22 ans et ça fait deux ans, donc à 20 ans, je suis passé et donc en fait, c'était une suite logique, voilà. Alors, non, je n'ai aucun lien particulier avec le vélo dans mon entourage. Vraiment, je ne connaissais pas ce milieu. Après, j'ai commencé très très jeune, à l'âge de 6 ans, j'étais sur mon premier vélo. D'abord sur le VTT, j'ai fait 12 ans ou 13 ans de VTT, donc vraiment de 6 ans à mes 18-19 ans. Je ne connaissais pas spécialement le métier de cycliste professionnel, ce n'était pas quelque chose comme beaucoup qui pouvait fasciner ou dont c'était un rêve. Moi, c'est venu assez tardivement. Je suis rentré dans un pôle espoir, justement, auquel j'ai fait mes études. Je suis rentré à l'âge de 17 ans, donc pour mon bac. Et en fait, c'est en rentrant dans ce milieu-là, en tant que VTTiste, j'ai découvert la route et ils m'ont permis de participer à de super belles épreuves d'entrée de jeu. En fait, je ne suis pas passé par les jeunes catégories route. Je ne suis pas passé par les petites courses route, entre guillemets. Je n'ai quasiment jamais fait de petites courses. Il n'y a pas de petites courses, mais on s'entend à catégories plus jeunes ou avec moins de niveaux. Et donc, ça a tout de suite pris. Et c'est dans les âges de 17-18 ans qu'on découvre qu'il y a peut-être un monde au-dessus. Et on était filiales de l'équipe Total Direct Energy. En fait, on était la petite filiale junior, entre guillemets. Donc, en fait, on voyait, on s'entraînait même des fois tous les mercredis avec des pros. Et c'est là que j'ai découvert et je me suis dit, pourquoi pas ? Après, clairement, il y avait une belle marche à passer. Quand je ne connaissais pas le monde, c'était compliqué de passer à la route, en fait, tout simplement. Et je suis passé vite dans l'équipe Vendée U, qui réserve de Total Energy, la vraie. Et là, j'ai découvert le haut niveau et ils m'ont permis de gravir des échelons assez rapidement, en fait, en passant du VTT à la route. Et voilà, après, je suis parti de Vendée U pour rejoindre pour un cyclisme, donc l'autre côté de la France, dans les Alpes, avec des profils qui me convenaient beaucoup mieux et des courses dans les Alpes et montagneuses. Et c'est là que tout de suite, ça a percé. Voilà. Non, pas tellement. On m'appelle champion, généralement. Pardon. Mon tout premier titre, ça a été champion régional VTT en cadet, donc à l'âge de 15-16 ans. Cadet, donc ça devait être 16 ans. Ouais. Alors, j'ai pas eu beaucoup de victoire dans ma carrière. C'est ça qui est aussi très, très rare. C'est-à-dire que j'ai gagné pas mal en VTT, mais sur route, j'en ai qu'une seule. Et c'était sur une course, on va dire, pas avec un gros niveau. J'ai fait beaucoup, en fait, de places, de places significatives, des deuxièmes places, des troisièmes places et sur des grosses courses, en fait. Mais la victoire, je crois quand même pas, donc... Elle est difficile à voir. Ouais, c'est ça, elle est très difficile à voir. J'ai fait des places d'honneur, voilà, sur des grosses courses qui m'ont permis d'atteindre ce niveau. Donc, je dirais, pourquoi pas, d'avoir porté le maillot jaune sur le Tour de Savoie-Mont-Blanc. Ouais, c'était l'une des épreuves phares du calendrier français en classe 2. Donc, la classe 2, c'est le premier niveau professionnel de course. Et j'ai porté le maillot pendant deux étapes et avant que Pierre Roland gagne le général, une devance. Donc, voilà, c'était plutôt une belle satisfaction. Je me suis fait battre par plus fort et voilà. Mais c'était, on va dire, c'est le bon souvenir du côté amateur. J'ai fait pas mal de cyclocross, quand même, mes années junior. Junior, Espoir 1, Espoir 2. Après, c'était vraiment... J'ai jamais préparé une saison. C'était pour l'hiver, pour me faire plaisir et retrouver la sensation en venant du VTD. On a un peu des bases qui se rapprochent du cyclocross. Et puis, l'hiver, c'est quand même ludique. Plutôt que faire 5 heures sous la pluie, sur route, autant aller faire un cyclocross dans la boue. C'est plus marrant. Tout simplement, sur ma dernière année amateur, ça, c'est quasiment joué que là, parce que c'est là que mes plus gros résultats sont apparus. Il faut faire des résultats, clairement, sur des courses importantes. Je pense qu'il y a des courses plus importantes que d'autres. Au plus haut niveau amateur, on a accès à ce que je disais, les classes 2, qui sont au premier niveau professionnel. Donc, en fait, on court avec des pros en étant amateur au plus haut niveau. Et sur ces courses-là, du coup, il y a forcément des managemeurs ou des directeurs sportifs d'équipes pro qui sont là pour leur coureur. Et généralement, quand on réussit bien sur ces courses, on se fait voir. Et généralement, on a les contacts qui suivent si le profil intéresse. Je sais que Cofidis, l'année où j'y étais, recherchait pas mal de grimpeurs, de jeunes grimpeurs. Moi, je suis tombé là. Je ne marchais pas trop mal en montagne. Et après, c'était dans un projet. Chaque équipe a des projets différents. Certains ont besoin d'éléments sur le plat. Certains ont besoin d'éléments en montagne. Certains sur les pavés, par exemple. Et moi, je suis tombé au bon moment, au bon endroit. Cofidis recherchait un jeune grimpeur. Et je me suis intégré un peu à leur projet en montagne. Voilà. Alors, les plus et les moins, j'ai mis un petit peu de temps à prendre le rythme professionnel. J'ai mis, je pense, les six premiers mois de l'année dernière ont été assez compliqués. Voilà, il fallait prendre un rythme. Il fallait comprendre comment fonctionnent les courses pro. C'est un autre fonctionnement que chez les amateurs. Et il fallait prendre, tout simplement, un peu de force, un peu de... Enfin, voilà, il fallait apprendre le métier. Et du coup, j'ai eu six mois assez galère. Mais bon, on a signé pour ça de toute manière. C'est un sport difficile. Et le professionnalisme l'est encore plus. Donc voilà, il fallait encaisser la charge un petit peu. Ensuite, j'ai eu une belle fin d'année dernière qui m'a redonné un petit peu confiance. J'ai fait toutes les classiques italiennes, du Lombardie jusqu'à la dernière course en Italie. Et je marchais plutôt bien. Donc je me suis dit, bon, finalement, la saison était à demi-teinte, mais pas si pourrie. Et après, cette année, j'ai réussi vraiment à repartir sur les mêmes bases qu'en fin d'année dernière. Toujours dans un rôle équipier. Parce que, tout simplement, les jeunes, c'est le rôle qu'on nous attribue, on va dire, directement. Donc j'ai fait beaucoup de kilomètres à l'avant du peloton, à rouler pour mes leaders, aller chercher des bidons, aller, enfin, tout le travail un petit peu de l'ombre. Voilà. Tout le travail de l'ombre. Et ça a été plutôt reconnu, je pense, dans l'équipe. Donc je suis plutôt satisfait de mon début de saison. Le grand rêve, je ne sais pas si j'ai vraiment un rêve pur. Mais du moins, faire carrière, ça serait vraiment bien. Moi, c'est un petit peu mon objectif. Ce métier me plaît et j'aime ce que je fais. Donc les places sont chères. Donc il faut bosser pour. Et je dirais faire une longue carrière, faire les trois grands tours. Ça, ça serait génial. Déjà, connaître les trois grands tours, connaître les plus belles courses du monde. Je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple, mais toutes les courses par étapes, me tentent et me plaisent. J'ai envie de découvrir. Et on a un calendrier très, très fourni chez les pros. Donc il va falloir plusieurs années avant d'avoir fait le tour. Programmée et sûre et certaine, c'est le tour de Pologne dans à peine de semaines. Alors, on roule, on roule, nous, chez Cofidis sur Desrosas. Sur Desrosas, donc c'est un modèle, le Merak, on a. C'est un modèle passe-partout, entre guillemets, entre l'aéro et le montagne. C'est un modèle équipé en Campagnolo. On a des roues Corima. Et puis, on a aussi un vélo de chrono. On a un vélo de chrono, donc aussi Desrosas. Et après, moi, en perso, j'ai un VTT à la maison pour m'entraîner et me faire plaisir. Donc voilà. J'ai fait un peu le tour. On a quatre, on doit avoir quatre vélos de route, quelque chose comme ça, quatre ou cinq vélos de route. Un ou deux vélos de chrono, ça dépend des spécificités des gars. Si on est spécialiste du chrono, on peut en avoir deux ou trois même. Et voilà quoi. Donc ça fait un bon petit total de vélos. Alors clairement, c'est vraiment variable. On a des programmes, on a des programmes de course. Et notre but, c'était de performer en course. Donc, il va y avoir des phases de gros travail avec des semaines jusqu'à 30, 30 heures, voire un tout petit peu plus. Mais généralement, ça s'arrête vers 30. Entre 25 et 30, pour les grosses semaines. Et après, les semaines plus light, je ne sais pas ce qu'on peut faire. On peut faire 14, 15 heures en semaines vraiment light. Par exemple, si on sort d'une grosse course par étape où on a besoin de récupérer, on va faire 14, 15 heures la semaine. Alors on a la possibilité, on est suivi par des nutritionnistes. Du moins, l'équipe met à disposition et on a deux personnes chargées de la nutrition. À titre personnel, je n'ai pas fait spécialement la démarche de la contacter. tout simplement parce que c'est quelque chose que je pense à peu près maîtriser. On a tous des bases, on a tous beaucoup de bases et j'arrive, je pense, à peu près à me gérer. Je n'ai pas de souci de poids. Ça dépend. Il y en a, c'est pour la performance, mais il y en a, c'est aussi pour le poids. Moi, perso, je n'ai aucun souci là-dessus. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de régime strict. Par contre, on connaît énormément de règles et de choses à manger, à ne pas manger et les équilibres en fonction de l'entraînement qu'on va faire. On connaît à peu près les doses. Voilà, ce n'est pas millimétré au grain de près chez moi, du moins, mais on a des bonnes bases qui font qu'on ne fait pas n'importe quoi sur l'intuition. Je n'ai pas, en fait, comme je disais, je ne suis pas né vraiment dans ce monde-là, dans ce monde professionnel, etc. Donc, c'est vrai que je n'étais pas, par exemple, je n'étais pas sur les routes du Tour étant jeune, je ne regardais pas la télé étant jeune, ni rien. Après, en grandissant, moi, j'aimais beaucoup Christopher Froome et je le respecte encore aujourd'hui. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable. L'art vu hier, refaire une troisième place sur l'Alpes, c'est juste incroyable. C'est un modèle de travail, je pense. On peut dire ce qu'on veut de lui. Il a été détesté, il a été adoré, il a été tout ce qu'on veut, mais c'est un modèle de travail et c'est quelqu'un qui est persévérant dans ce qu'il fait. Il ne lâche jamais rien et on l'a vu encore aujourd'hui. Il revient après une blessure que 99,9% des gens ont arrêté de le repressant. Alors, moi, actuellement, je suis en Savoie, sur Aix-les-Bains. Donc, on a un grand lac proche d'Annecy. On a même eu plusieurs lacs avec le sud d'Annecy. Et c'est vrai qu'on a des super belles routes autour. le massif des Bouges, là, derrière chez nous, c'est très sympa. Si on monte le col du Rovar, le col du Seine-Nose, on fait un tour du lac d'Annecy, le col de la Fork, là, et qu'on rentre sur Aix-les-Bains, ça nous fait un bon 6 heures de vélo et, ouais, c'est incroyable. Alors, ouais, c'est sûr qu'on suit beaucoup. Là, je l'ai même sous les yeux en ce moment. Je trouve que c'est vraiment un beau tour. Ça faisait longtemps. que je trouve que ça n'avait pas été aussi débridé. Enfin, ils ont commencé par une semaine de folie, une première semaine de folie qu'on attendait avec un patient. Puis là, on s'aperçoit qu'en fait, ça va être les trois semaines comme ça. Ouais, ça va être vraiment... C'est un tour qui paraît très dur, du moins. Et c'est moins contrôlé que certaines années. Là, ça va faire la cinquième échappée qui va aller au bout. Et ça, c'est très, très rare. Par exemple, c'est un tour de France parce qu'il y a tellement d'enjeux. C'est la plus grosse course du monde. Il y a des enjeux financiers pour les équipes, des enjeux financiers pour les partenaires, pour énormément de monde. Du coup, c'est vrai que c'est assez cadenassé. Généralement, il y a des grosses équipes qui contrôlent de A à Z pour un leader. Et là, c'est plutôt fougueux. C'est du beau spectacle à voir, je pense. Et le public doit se régaler. Je ne vais pas m'y rendre parce que là, en ce moment, je suis en stage avec l'équipe. Et je serai en stage jusqu'à ma prochaine course. Et après, les courses s'enchaînent jusqu'à la fin d'année. Non, non, je ne vais pas le faire de tour. Mais bon, on y va aussi bien à la télé que c'est compliqué quand même de vous dire qu'on préfère que c'est la sienne. Il va pas falloir se mettre du monde à dos. Non, j'ai quelques équipes qui donnent envie, c'est sûr. Une équipe comme Ineos, même depuis que je regarde le tour, c'est sûr que ça donne envie. C'est très pro, c'est des super coureurs. Voilà, c'est une belle équipe. Après, un coureur particulier, je n'ai pas le coureur particulier. C'est une course qui est à faire dans une carrière, je pense. C'est a priori la plus belle, même s'il y a énormément d'enjeux et qu'il y a beaucoup de stress. C'est une course vraiment particulière pour les coureurs, mais ça doit être à faire. Ça doit être à faire un jour, mais bon, ça ne sera pas l'année prochaine et ce sera dans quelques années si je passe un bon cap et que j'ai le niveau d'y performer. Tour de France, je dirais, c'est un peu une coïncidence, mais clairement, l'étape d'hier, c'était une vraiment attendue. Montez le Galibier, même l'école d'avant, Galibier, la Croix de Fer, c'est incroyable. J'ai fait le Dauphiné il y a moins d'un mois et on faisait l'étape pratiquement similaire. On montait le Galibier, on montait la Croix de Fer et au lieu d'aller à la Poguesse, on montait à gauche à Vaudjani. Donc l'étape, je l'ai entre guillemets ressentie dans les jambes. J'ai vu ce que ça faisait, même si on n'avait pas la Poguesse en finale, mais avec ce public, je pense que ce qui doit vraiment marquer, c'est le public et les milliers de gens qui sont là pour acclamer. Ça a l'air d'être génial à vivre. Clairement, je trouve que c'est vraiment une bonne chose ce qui se passe en ce moment pour elles. C'est génial. Elles n'étaient pas récompensées à leur juste valeur, tout simplement. Ça fait deux ans qu'il y a un salaire minimum d'instaurer ou un an et demi, quelque chose comme ça. Déjà, ça c'est énorme, ça ne comprend pas. Avoir un salaire minimum, c'est encore pas le même que les hommes, mais déjà un salaire minimum, ça veut dire que les filles peuvent en vivre, c'est possible. C'est possible d'être cycliste professionnel et rémunéré parce qu'il y a quand même beaucoup de sports masculins et féminins dont les athlètes n'arrivent pas à en vivre. Le vélo, on a la chance que ça soit très populaire et qu'il y ait de l'engouement, qu'il y ait de l'argent, tout simplement, dans ce milieu. Pour les femmes, c'est bien. Il y a de plus en plus de courses, il y a de la diffusion, il y a des choses. Je pense que chez les hommes, maintenant, c'est connu, il y a beaucoup de cyclistes pro, mais ça a mis du temps à se mettre en place. Je pense qu'il va falloir aussi un petit peu de temps chez les femmes pour que ça vienne. mais déjà, quand on sait que le Tour de France va être diffusé au même titre que le Tour de France homme, ça va forcément créer de l'engouement, ça va ramener des partenaires, ça va ramener de la foule. Je pense que le cyclisme féminin est bien parti pour durer. et il y a de plus en plus d'équipes, comme nous, Cofilis, on est une équipe féminine, ça s'est lancé cette année, peut-être un petit peu tardivement, mais du moins, ça s'est fait. Je crois qu'elles sont 10 ou 11, donc à être payées. Il y aura une équipe de 7 filles ou 8 filles alignées sur le Tour de Cofilis, donc c'est super pour elle, je trouve. Sous-titrage ST' 501